Jean, chapitre 13 Or avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue où il devait partir de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et le souper étant terminé, le diable ayant maintenant mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir, Jésus sachant que le Père avait donné toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, il se lève du souper et met de côté ses habits, et prit une serviette, et s'enseignit. Après cela il verse de l'eau dans une bassine et se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Puis il vient à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, laves-tu mes pieds ? Jésus répondit et lui dit, Ce que je fais tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Pierre lui dit, Tu ne laveras jamais mes pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est entièrement net, et vous êtes net, mais pas tous. Car il savait qui devait le trahir, par conséquent il dit, Vous n'êtes pas tous net. Ainsi après qu'il eut lavé leurs pieds et eut pris ses habits, et s'assit de nouveau, il leur dit, Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors si moi, votre Seigneur est Maître, et lavez vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni non plus celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous, je sais qui j'ai choisi, mais afin que l'Écriture puisse être accomplie, celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. Or je vous le dis maintenant avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous puissiez croire que je suis celui-là. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui reçoit quiconque j'envoie, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il fut troublé en esprit, et témoigna et dit, en vérité, en vérité, je vous dis que l'un de vous me trahira. Alors les disciples se regardaient l'un l'autre, se demandant de qui ils parlaient. Or il y avait un de ces disciples, que Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus. Simon-Pierre donc lui fit signe, afin qu'il demande qui était celui dont il parlait. Lui donc, étant couché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai un morceau, après que je l'aurai trempé. Et lorsqu'il eut trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariot, le fils de Simon. Et après le morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, Ce que tu fais, fais-le rapidement. Or aucun homme à table ne comprit pour quelle raison il lui avait dit cela. Car quelques-uns d'entre eux pensaient, parce que Judas avait la bourse, que Jésus lui avait dit, achète ces choses dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il devait donner quelque chose aux pauvres. Lui ayant alors reçu le morceau sortit immédiatement, et c'était la nuit. Par conséquent, lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, Maintenant le fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et le glorifiera aussitôt. Petits enfants, je suis encore un petit moment avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, ainsi maintenant je vous le dis. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, Donneras-tu ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te dis, le coq ne chantera pas, avant que tu ne m'aies renié trois fois.